Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ma bibliothalère. Je dois dire que, comme pas mal de booktubeuses ou de personnes qui suivent les booktubeuses, c'est une période de l'année que j'aime et que j'attends particulièrement. Bon, mis à part Halloween bien sûr, mais ça vous l'aurez compris. Non pas pour Noël et toutes les effervescences qu'il y a autour, parce que même si j'aime bien les fêtes de fin d'année, j'aime même beaucoup les fêtes de fin d'année, tout le patra qu'il y a tout autour, c'est beaucoup trop pour moi. Ça me gave, ça me couronflant. Mais il y a un truc qui, à cette période de l'année, me met en joie tous les ans, c'est bien sûr le Cold Winter Challenge. Et comme ma chaîne n'a pas encore un an, c'est la première fois que je vous présente mon Cold Winter Challenge, mais ça fait déjà la troisième année que j'y participe. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un challenge lecture autour de l'hiver que moi j'ai découvert sur la chaîne Margot Liseuse, qui a lieu tous les ans sur les mois d'hiver, donc décembre, janvier, et qui est composé de plusieurs menus qui changent à chaque fois. Mais bon, si vous voulez tout savoir sur le Cold Winter Challenge, je vous mets en barre d'infos la vidéo de Margot Liseuse. Allez voir ça, ça va être beaucoup plus simple. Je vais donc tout de suite vous présenter les 4 menus de cette année, et ma pâle qui va avec. En sachant que ce qui est génial pour le Cold Winter Challenge, c'est que c'est un challenge très libre, que vous n'êtes pas obligé de valider tous les menus, et que votre pile à lire peut changer jusqu'à la fin du challenge. Et cette année, le premier menu, c'est la Magie de Noël. Donc comme son nom l'indique, et c'est un classique de chez classique, vous devez lire au moins un livre qui se passe à Noël, ou dans la période de Noël. Et moi j'ai choisi de lire comme un conte de Graham Joyce, qui est un livre que j'ai en numérique. C'est une histoire a priori assez mystérieuse d'une jeune fille qui a disparu, et qui revient chez ses parents à la période de Noël, et qui n'a comme explication à sa disparition que des choses qu'on pourrait croire tout droit sorties des contes. Donc évidemment, personne ne la croit, mais comme il me semble que c'est un livre qui oscille entre la réalité et le fantastique, il me tarde de découvrir ça. Le deuxième menu proposé par Margot Liseuse, c'est le menu Flocon Magique. Pour ce menu, vous devez lire un livre fantastique, réécriture de contes, enfin quelque chose de magique. Et pour celui-ci, j'ai deux livres pour l'instant dans ma pâle. Je dis pour l'instant parce que c'est possible que ma pâle augmente un petit peu avec ce menu-là. J'ai tout d'abord trouvé en livre audio le conte très classique, La Reine des Neiges, que j'ai lu il y a très longtemps, mais dont je ne me souviens absolument pas. Du coup, ça va me permettre de redécouvrir ce classique de la littérature, mais sous forme de livre audio, parce que j'aime beaucoup les livres audio, que ça change. Et que l'avantage de ce format-là, c'est qu'on peut faire d'autres choses en même temps, comme par exemple des bricolages de Noël, ou des truffes, ou des cookies de Noël, ou des beignets pommes cannelles. Voilà, voilà, voilà. Le deuxième livre que j'aimerais bien lire pour ce menu flocon magique, c'est Reine de Cendre, de Erika Johansson, qui est le premier tome d'une trilogie, et où on retrouve apparemment une héroïne assez badass. Ce récit raconte l'histoire de Kelsey, qui est une princesse qui a grandi en exil, et dont la mère décède, et qui va devoir du coup reprendre les reines de ce royaume. Sauf qu'elle n'a absolument aucune envie de faire ça. Et d'après ce que j'ai compris, dans ce premier tome, elle va devoir se bagarrer contre un peu tout le monde, et contre elle-même, pour savoir si elle est capable de gouverner. Bon, puis a priori, elle va faire une connerie, qui va sceller son destin. J'ai entendu à la fois beaucoup de bien, et à la fois du un tout petit peu moins bien, à propos de ce livre. Je vous avoue que dans ces cas-là, j'évite de regarder trop les critiques. Moi, il me donne vraiment envie. Je sais que c'est une lecture qui va me faire du bien, là, pour cette période de Noël. Donc j'ai très envie de le commencer très vite. Un autre menu qui me réjouit vraiment cette année, c'est les Stalagmites ensanglantées. Dans celui-là, il s'agit de lire soit du polar, soit des romans un peu horrifiques, et qui se passent dans la neige ou dans le froid. Pour l'instant, je n'ai mis dans ma pâle qu'un seul roman comme ça, il s'agit des Enfants de Picoude, mais en sachant que moi, j'adore les polars nordiques, du coup, j'aimerais beaucoup, beaucoup trouver un polar qui se passe dans la neige ou en Islande, pour compléter ma pile à lire de ce menu. Et pour être tout à fait honnête avec vous, je ne vais pas me précipiter sur un livre à acheter, là, comme ça, tout de suite, début décembre. Je pense que, je sais que j'en lirai un, mais que je vais attendre peut-être le mois de janvier pour me décider. Et du coup, si jamais vous avez des conseils et des idées à me donner pour ce menu, mais je prends, je prends, je prends, allez-y. Les Enfants de Picoude, c'est l'histoire d'une tragédie, d'un accident de bus où des enfants vont mourir, où a priori, ces enfants vont être appelés à la vie par un chaman. Et alors, en général, ces histoires-là, ça ne se finit jamais bien. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'on ne joue pas avec la mort. Alors, vous imaginez bien que quand, dix ans plus tard, des blessures apparaissent sur le corps de certains habitants de la ville de Picoude, on peut peut-être en déduire qu'il y a un rapport avec cet accident. J'ai entendu beaucoup de bien de ce livre qui est sorti déjà il y a quelques années, et qui, a priori, est absolument parfait pour ce menu. Il y a de la neige, du froid, du fantastique, du suspense, peut-être un tout petit peu d'horreur. Enfin, moi, je suis très pressée de le lire. Et enfin, le dernier menu, par contre, me pose, lui, un vrai problème, puisqu'il s'agit du menu Marcher dans la neige, et qu'il consiste à lire un livre de Nature Writing, qui se passe donc dans la nature, et évidemment dans la neige. Alors moi, j'ai un petit souci par rapport à ça, c'est que, pour le coup, le Nature Writing, c'est vraiment un genre que je ne lis absolument pas. En général, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'attire pas. Donc pour l'instant, je n'ai sélectionné aucun livre à mettre dans ce menu-là. Si jamais vous avez des idées, je prends. Dans l'idéal, j'aimerais bien trouver une bande dessinée, en fait, pour m'y mettre. Donc là, je fais vraiment appel à vous, si jamais vous avez des idées de bandes dessinées, de romans graphiques, qui sont des récits de voyages dans la neige, dans le froid, dans les glaciers, notez-moi ça en commentaire et je me ferai un plaisir de les lire. Voilà un petit peu pour ma pile à lire du Cold Winter Challenge de cette année, en sachant que, comme je vous l'ai dit, c'est un challenge qui est plutôt libre. Donc il suffit de valider un menu, donc de lire un livre de ce menu-là. Moi, comme vous l'avez vu, cette année, je n'ai pas pris énormément de livres au début du challenge parce que je sais que ma pâle va évoluer, parce que le Cold Winter Challenge permet aussi cette liberté-là de faire évoluer la pile à lire au fur et à mesure du challenge. Je sais par exemple que sous le coude, j'ai un livre de contes érotiques de Noël que je vais peut-être lire aussi. Je sais que j'ai très envie de me lire une ou deux romances de Noël, que peut-être je trouverai des bandes dessinées à rajouter dessus. Enfin bon, pour vous dire, je ne me mets pas du tout la pression sur ce challenge. Ça va être vraiment comme la période, c'est-à-dire coucouning et que du plaisir. La dernière chose que je voulais vous dire aussi par rapport au Cold Winter Challenge, c'est que si jamais vous avez envie de faire des lectures communes, c'est-à-dire de faire une lecture en même temps que moi d'un des livres que je vous ai présenté, ou si vous avez d'autres idées, on pourrait faire une lecture commune, voilà, n'hésitez pas à me contacter parce que vraiment ça me ferait très plaisir. J'ai vraiment envie de ça en ce moment, de lire le livre en même temps qu'une autre personne pour pouvoir échanger quasiment directement sur nos lectures. Donc n'hésitez pas à me laisser un message si jamais ça vous intéresse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura donné des envies de lecture, que ça vous aura donné envie de participer au Cold Winter Challenge avec moi, ou de nous rejoindre sur le groupe Facebook que je vous mets en barre d'infos. N'oubliez pas d'aller acheter vos livres chez votre libraire, je vous souhaite un bon mois de décembre, de très belles lectures et je vous dis allez, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501